Est-ce que vous avez hâte de pouvoir enfin vous acheter une PS5 ou une RTX 3000 ? Après tout, tout est enfin passé au niveau de la crise ! On commence à contrôler le Covid et donc les usines ont pu reprendre, depuis maintenant déjà un bon moment, et le commerce international aussi, le bateau coincé en plein milieu du canal de Suez a été retiré et les crypto-monnaies ne sont plus aussi hype qu'elles l'étaient en fin d'année dernière, et donc les mineurs ne sont plus là à tout acheter pour pouvoir récupérer quelques Ethereum. Youpi, le monde va redevenir comme avant ! Ou pas en fait, car voici un nouveau challenger qui vient aussi faire du bobo, et qui va potentiellement être encore pire que tous les autres, les coupures de courant ! Non, c'est pas une blague, et non, personne n'a oublié de payer sa facture EDF ! Là c'est carrément le gouvernement qui vient débrancher la multiprise, rien que ça ! Salut c'est Léo de la chaîne Techmaker, et aujourd'hui, eh bien on va faire un petit point sur la situation actuelle qui va nous éclairer sur pourquoi je ne fais plus de vidéo build depuis fort longtemps maintenant ! Où en est-on quant à la pénurie de composants, aux scalpers qui rachètent des objets pour les revendre au prix fort, mais aussi quant à la sortie future des prochains produits ! Déjà, petit récapitulatif, ça concerne quels produits, finalement cette rupture de stock qu'on se tape depuis maintenant belle lurette ! Eh bien, principalement les RTX 3000 et les PS5, ça on le sait, mais pas que ! Clairement pas à même, puisqu'il y a aussi les processeurs, les cartes graphiques AMD, les micro-ordinateurs comme les Raspberry Pi, les Xbox, les smartphones comme les iPhone, et plein d'autres ! Les problèmes d'approvisionnement sont plus ou moins importants suivant les produits certes, mais ils existent à peu près partout. Maintenant, c'est simple, quel que soit le produit tech annoncé, on peut être sûr et certain qu'on annoncerait une rupture de stock dans les jours qui suivent la sortie. C'est devenu juste totalement systématique ! Et c'est quoi le point commun entre tous ces produits ? Eh bien, c'est que les pièces nécessaires pour les fabriquer sont produites dans des usines similaires. Et la très grande majorité du temps, en Chine. Avec la pandémie, beaucoup de ces usines ont dû s'arrêter, d'autres fonctionnaient à un rythme ralenti. Bref, on a eu beaucoup de retard sur la demande des différents partenaires, comme Nvidia, Sony, Apple et tant d'autres. Et on fait quoi quand on a du retard ? Eh bien on met les bouchées doubles ! Mais le problème, c'est que la Chine avec ces usines là, elle pollue pas mal quand même hein ! Vraiment beaucoup même en fait, dépassant moult records ! Faut se dire qu'on est sur le pays champion de la pollution ici ! Mais quand je dis champion, c'est vraiment champion interplanétaire et même de la galaxie tellement ils sont devant ! Avec 10 millions de tonnes de CO2 rejetées en 2017 contre SELEMENT 5 millions pour les Etats-Unis d'Amérique qui sont deuxièmes ! Faut se dire qu'on se fiche pas mal de pollués là-bas hein ! Faut pas se mentir ! Par exemple, lors de la pandémie, certaines usines tournaient juste à vide en laissant la clé m'allumer, les lumières et tout le tintouin pour faire monter la consommation électrique ! Et pour quelle raison ? Eh bien seulement pour faire plaisir aux investisseurs afin qu'ils pensent que c'est bon les usines sont reparties ! Alors qu'en réalité, ça ne produit absolument rien, c'est juste un pinpin qui a foutu tous les boutons sur ON puis qui est rentré chez lui ! Bref, vous voyez l'idée ! Et loin de moi de critiquer que la Chine ici ! C'est un peu le berceau de toutes les technologies là-bas, donc bah la pollution giga vénère dans ces contrées, on la doit à tout le monde ! Tous les produits tech que vous avez chez vous ou presque sont made in China, donc on est tous responsables de ça en fait ! Bref, d'un côté on a des usines qui essaient de rattraper le retard qu'elles ont niveau production, d'un autre les différentes marques qui veulent vendre de nouveaux produits, et du dernier, nous consommateurs qui voulons absolument les derniers produits sortis histoire de dépenser l'argent qu'on a pas pu dépenser avant, que ce soit en voyage et autres sorties. Parce que oui, ces problèmes de prix et de rupture de stock ne sont pas uniquement dus à une production plus faible, ils sont aussi dus à une bonne grosse hausse de la demande ! Les français par exemple ont moins eu l'occasion de dépenser leur argent ces derniers temps, on se demande pourquoi, pour au final arriver à épargner 142 milliards d'euros de plus qu'en temps normal pendant la période forte du Covid, soit du 1er trimestre 2020 au 1er trimestre 2021 ! Tout ça permet aussi de montrer que tout le monde a un peu plus les moyens d'acheter les produits dès qu'ils arrivent, et on le voit aussi au fait que malgré des ruptures de stock dans tous les sens, Sony vient de faire son meilleur démarrage de l'histoire avec sa PS5, dépassant les 10 millions de ventes en 10 mois ! On est pas là pour faire une vidéo d'économie, mais ça permet aussi de comprendre pourquoi c'est si compliqué d'acheter quoi que ce soit à son juste prix maintenant, et qu'aussi pourquoi certaines choses partent quand même à des prix complètement délirants ! Ce qui fait le bonheur des gens qui achètent des produits dans le but unique de les revendre plus cher, malheureusement ! On le voit même sur les boosters Pokémon, tout ça ! Mais du coup, peut-être que ce que nous sommes en train de vivre n'est pas prêt de s'arrêter, même pire, cela va s'aggraver, car comme dit au début de cette vidéo, eh bien l'approvisionnement va de nouveau baisser ! La Chine essaie de ne plus autant polluer, surtout avec la crise actuelle, et donc baffer des mesures giga drastiques, et là bas ils rigolent clairement zéro quand ils veulent quelque chose ! Ils sont prêts à forcer les jeunes à ne jouer qu'aux jeux vidéo que 3h par semaine, et cela seulement le week-end, ou encore de limiter l'utilisation de TikTok à 40 minutes par jour ! Ils sont très bien capables de dire à des usines privées de complètement tout arrêter, et ils ne font pas dans la dentelle, car ici c'est même pas leur demander d'arrêter en mode avec une petite lettre, mais de les forcer d'arrêter, en procédant carrément à des coupures électriques dans des zones de production entières du pays ! C'est comme quand votre daron prenait la prise de votre console pour pas que vous puissiez y jouer, mais version giga vénère ! Ici, ce sont 3 provinces qui sont affectées, je vais essayer de les prononcer sans trop massacrer le nom, le Jiangsu, le Zhejiang et le Guangdong, qui seront donc plongés dans l'obscurité la plus totale. Dans le cas de Aeson Precision Engineering par exemple, c'est du 26 au 30 septembre qu'ils n'ont juste pu rien produire, et ces derniers fournissent des pièces à Apple et Tesla, donc vous imaginez bien à quel point cela peut nous impacter en tant que consommateurs ! Le problème est que malgré ces coupures, les partenaires s'en fichent, ils ont besoin de leurs pièces, donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien les ouvriers chinois qui pratiquent régulièrement le 996, soit travailler de 9h du matin à 9h du soir 6 jours par semaine résultant 72 heures de travail par semaine, vont juste avoir des plannings aménagés ! T'as pas pu travailler pendant 3 jours ? Bah c'est pas grave, tu vas juste travailler la nuit aussi, les jours qui suivent ! Sardoche il arrive bien à faire des streams de 24h puis à dormir que 3h, pourquoi t'y arriverais pas de ton côté ? Ça paraît hallucinant, mais c'est bel et bien la réalité, comme l'affirme un manutentionnaire de la ville de Donggong, travaillant dans une usine de chaussures. Malgré ça, la production a chuté d'environ 40% dans beaucoup d'usines lors de ce mois de septembre, résultant donc de moins de pièces, donc moins de produits finis, donc moins de produits à acheter pour nous de notre côté, donc encore une fois une rupture, et donc encore une fois une explosion des prix, etc etc. On est dans un gigacercle vicieux, et le pire, c'est qu'on a aucune idée à l'heure actuelle de si la situation va continuer de s'aggraver ou non, et ça à une vitesse alarmante ! Du coup, faut-il acheter ce que vous souhaitez acheter depuis de nombreux mois aujourd'hui, malgré le fait que ça coûte beaucoup plus cher que normalement ? Bah difficile à dire, j'ai pas envie de m'avancer en vous disant quelque chose du style pour qu'ensuite tout redescende et que vous m'en vouliez ! Pour le coup, c'est vraiment à vous de voir, si déjà vous en avez réellement besoin tout de suite, et si vous en avez vraiment besoin surtout ! Je pense qu'on est à l'aube d'un réel changement sur la surconsommation que nous avons actuellement, et la solution à tout ça, eh bien malheureusement y'en a pas ! Alors oui, il existe des constructeurs en dehors de la Chine, je pense par exemple à TSMC pour Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, qui fait partie des géants dans la production de semi-conducteurs. Mais bon, tout le monde ne pourra pas se tourner vers eux, de leur côté c'est aussi le bordel, et si on oblige encore les gens à faire tourner des usines 24h sur 24, bah c'est juste déplacer le problème, et donc on va revenir au délire des coupures de courant imposées par le gouvernement. Sans parler du fait que les semi-conducteurs ne sont qu'un problème parmi tant d'autres, parce qu'il y en a aussi plein d'autres évidemment. Sur ce sujet, y'a aussi plein de questions géopolitiques, comme le contrôle du prix d'électricité par l'Etat, les tensions sur le prix de matières premières échangées entre pays qui elle aussi augmentent, ce serait extrêmement compliqué de vous expliquer tout ça. Déjà parce que j'en ai pas les compétences, mais aussi car vous à la base, vous êtes venu pour savoir quand est-ce que vous allez devoir acheter votre PS5, et pas quand est-ce que la tonne de charbon sera moins chère. Manquerait plus que les cryptos repartent de plus belles pour que ce soit à nouveau le bordel, hein ? Ce serait vraiment compliqué ça hein ? Ouais ok, on est dans la giga merde. Mais vous alors, est-ce qu'avec le temps vous avez quand même craqué à acheter une carte graphique, ou même une PS5 bien plus chère que de raison ? Eh bien dites moi ça en commentaire, honnêtement je serais très mal placé pour vous juger, j'ai bien acheté ma RTX 3090 1850€ alors que c'est un modèle pas folichon ! Le prix de base des Fooder Edition était de 1550€, et aujourd'hui, bah elles sont à 2500€ environ pour les custom ! Bref, c'est giga déprimant, et c'est pas prêt de s'arrêter ! J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura informé sur la situation actuelle, et qui sait vous aura aidé à faire un choix ! Si c'est le cas, n'oubliez pas ce qui y aide le plus la chaîne, le pouce bleu de l'amour juste en dessous de cette dernière ! N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à tous vos potes qui attendent impatiemment pour pouvoir acheter une PS5 ou une carte graphique à un juste prix pour leur dire que finalement faut peut-être pas attendre autant que ça ! Et bien sûr, le plus important si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! Dépêchez-vous, il sera peut-être en rupture de stock ! C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !